On va parler un peu de la précision floue. La précision floue, ça vient d'une observation, faite un peu par hasard, avec deux trames triangulaires, qui sont deux trames superposées. Dans le cas particulier, elles sont superposées avec un angle de 30 degrés. À partir d'un point, qu'on a du mal à préciser, d'ailleurs, qui doit être celui-là, qui est un nœud de trame. C'est-à-dire que sur chaque trame, il comporte six triangles autour du point. Ce qui nous fait, ici, douze directions. Mais l'idée est la suivante. C'est que, partant de ce point, il y a des lignes qui rayonnent vers le centre, que j'appelle des radiales. Et ces lignes, elles sont composées par deux choses. D'une part, la ligne de base, qui est une succession de côtés de triangles, que j'appelle 1. Et sur la trame tournée, cette même ligne est formée par les hauteurs de ces triangles, qui viennent se cumuler au même titre que les longueurs 1 se cumulent. On a donc deux séries sur la même direction, partant d'un point précis au centre. Une série de 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc. Une longueur 1. Et une série de hauteurs de triangles, c'est-à-dire racines de 3 sur 2, qui sont sur la même ligne. Comme ces deux longueurs ne peuvent jamais se retrouver, elles ne sont pas complémentaires, c'est des longueurs, la racine de 3, c'est une longueur irrationnelle, c'est-à-dire qu'elle a une virgule et des chiffres à l'infini. Donc, quand on cumule ces deux longueurs, d'une part, 1, 1, 1, 1, 1, d'autre part, racine de 3, racine de 3, racine de 3, partant d'un point précis central, on ne peut jamais retrouver deux points qui sont les mêmes sur la même radiale. C'est-à-dire que ces points se courent après comme deux lapins ou un lapin et une tortue qui ne courraient pas à la même vitesse, mais comme ils sautent à chaque fois, ils ne se trouvent jamais sur le même point. Alors ça, ça m'a interprété parce que quand on voit cette double trame, on aperçoit plein de petites rondelles et on se dit qu'elles ont tout un centre. Mais en fait, c'est assez trouble, c'est pour ça que je donne une longue précision floue. Et ces petites rondelles, avec le raisonnement, on peut se dire qu'il n'y en a aucune qui a un centre aussi précis que le centre de départ, enfin aussi absolu, parce que c'est mathématiquement impossible. Alors, ça donne à réfléchir quand même, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un autre point. Il n'y a qu'un seul point qui est vraiment exact sur cette feuille. Tous les autres, ils sont plus ou moins faux, plus ou moins flous. Alors, ce qui m'intéressait, c'était voyant ces rondelles, on s'aperçoit qu'il y en a qui sont plus nets que d'autres. D'autres, c'est très bizarre. Je me suis dit, ce qui serait intéressant, ce serait de les classer, de voir s'il y a un ordre dans ces rondelles par ordre, finalement, de précision du centre. Alors, j'ai fait un simple calcul. Sur une radiale, j'ai cumulé les 1, 1, 1 et les racines de 3, racines de 3. Malheureusement, je n'ai pas sous les yeux le... Je crois que c'est 26. J'ai trouvé d'un côté 13 et 26. Non, pas 13 et 26. Enfin, à un moment donné, on a un ordre de grandeur qui est très, très proche. Ça se rapproche, puis ça se rééloigne, etc. Donc, j'ai noté les points sur lesquels les choses se rapprochaient et s'éloignaient. Je suis arrivé à pouvoir construire ce schéma qui est complètement calculé. C'est-à-dire que si on part du point précis au centre, les points les plus précis, dans l'occurrence, c'est les violets qui se retrouvent sur cette ligne-là, ici. Alors, il faudrait compter le nombre de fois qu'il y a 1 et 1 sur la ligne de 3. Je l'ai sur un papier, mais je ne l'ai pas en mémoire. Puis on retrouve une fois ici, puis on retrouve une fois là. C'est très bizarre qu'on comprenait. Mais en fait, c'est parfaitement régulier. Et ça, bien sûr, c'est des triangles où on répète cette radiale et les répéter 12 fois tout autour. On la retrouve la même ici, la même là, la même là, la même là, etc. Bon, mais ensuite, partant de ce calcul, on obtient... En fait, on s'aperçoit qu'on peut le faire sur deux directions, avec les 15 degrés de différence. Et on obtient, en deuxième précision, ces points rouges par rapport aux points violets. Bon. Et de fil en aiguille, ensuite, on obtient les points bleus et on relie tout ça. Et on en obtient... Enfin, là, je ne vais pas jusqu'au bout, mais je vais expliquer autrement. On obtient une... Trame. On devrait en passer. Avant de passer à ça, Trame. En fait, la hiérarchie la plus précise sont les moins fréquents. C'est les violets. Oui. Après ça, il y a un peu plus fréquents et un peu moins précis. Un peu moins précis. C'est des rouges. Des rouges. Et après, on passe au... Après ça, au bleu. Après, on passe au vert. Et enfin, on passe au jaune. Qui sont les moins précis. Qui sont les moins précis. Mais on s'aperçoit qu'il y a une... Au fur et à mesure, on découvre... Parce qu'il n'y a aucune... Aucune intervention volontaire. C'est simplement par le calcul de ces distances qu'on trouve ces points. Et on découvre une ordonnance qui est extrêmement intéressante. Alors, bien sûr, après, pour l'organiser, j'ai relié ces points entre eux. Mais en les reliant à chaque niveau. C'est-à-dire que si j'ai relié les points violets, j'ai obtenu cette trame. J'ai ensuite les points, je ne sais pas, les points rouges. Celle-ci, etc. Et on s'aperçoit qu'ici, c'est les grosseurs de points qui donnent les hiérarchies. Mais ce que j'ai trouvé tout de suite très bizarre, il y a des choses qui me sont apparues. D'une part, ces réseaux, il est complètement fractal. C'est-à-dire que c'est le même qui change d'échelle quand on réduit. d'autre part, plus on va vers l'infini, plus les distances, plus les points précis deviennent précis. C'est-à-dire que les... Ils se rapprochent. Ils se rapprochent. Voilà. Donc, c'est ça que j'appelle la précision floue. C'est de trouver ce genre d'ordonnance. Alors là, dans l'occurrence, je l'ai fait à plat. Il se trouve que j'avais deux réseaux triangulaires, dans le fond, par hasard, qui m'ont amené à cette étude où quand même je suis arrivé à un résultat... Alors, les calculs, bien sûr, je ne voulais pas ce que... Voilà. Voilà les calculs qui ont été faits sur ces radials. Ils sont d'ailleurs à l'envers, là, je crois. Ça ne fait rien. Ça ne change pas. Principe et vous. Et... Si on charge du romance. Oui, donc là, c'était pas... Simplement pour faire comprendre le principe. C'est les calculs qui ont été faits sur les différents points. Là, on voit mieux à plus grande échelle les bases de triangle, n'est-ce pas, sur ces... Et les hauteurs de triangle qu'on voit aussi. Voilà, c'est ces losanges-là. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, ça donne tous ces points qui ont été calculés. Et on s'aperçoit, alors bien sûr, il y a des choses très curieuses. C'est que les points se regroupent par paquet de trois directions, c'est-à-dire la direction 1, la direction 2, si on peut dire, la direction des unités, la direction des racines de 3. Mais on s'aperçoit qu'au milieu, exactement à chaque point à égale distance, on a un point qui sert de base, qui est finalement le point moyen et qui permet de reconstruire très précisément ce genre de rosace. Comme on peut le voir. Voilà. ici, on voit les tracés et comment la différence entre le tracé qui a été fait de ce que j'appelle la rosace qui est en plus foncé et on voit en fond comment il vient s'appliquer finalement avec une certaine précision sur le réseau des triangles de départ. On le voit très bien là-dessus. Donc, ce qu'on peut dire pour ça, c'est que là, moi, ça m'a intéressé parce que j'ai trouvé que c'était une méthode d'organisation de l'espace qui m'a paru intéressante. Et j'ai essayé ensuite de le généraliser, cette histoire. C'est pour ça que je suis arrivé à la précision floue, cubique, parce que je me suis dit là, on est à plat. Mais si on arrivait à trouver une image identique en trois dimensions, ça serait quand même intéressant. Je peux dire aussi que quand même l'intérêt de cette trame, c'est qu'elle donne deux notions. Une notion de fractalité parce qu'on a le même motif qui s'agrandit, mais aussi à l'intérieur du motif qui s'agrandit, on a une notion de pavage parce que le même pavé peut se répéter à l'intérieur des échelles plus grandes. Ça, on le verra sur les couches. Je crois que c'est tout pour la précision floue, mais je vais passer à la généralisation. Ça, c'est une maquette qui a été faite par M. Jim Haussmann pour le fond, d'ailleurs, qui m'a donné ces deux trames très bien derrière parce que vous voulez voir quand on les bouge un petit peu, elles sont accrochées, mais vous voulez voir que les deux trames triangulaires sont indépendantes et que dessus, on a la rosace qui est indépendante aussi et la manière dont elle se superpose. Donc ça, c'est l'image de la précision floue. Et là, on a deux échelles de pavage. Les pavages, dans ce cas particulier, ils sont formés de trois pièces, un carré, un triangle équilatéral et un losange et un losange allongé. Donc voilà. Et on l'a ici à deux échelles, c'est-à-dire qu'on a deux niveaux de fractalité, le niveau jaune et le niveau vert où on retrouve exactement la même chose et ça se reproduit comme ça, ça donne quand même une bonne image à la fois de l'idée de pavage parce que vous remarquez que le pavage, le carré qui est là, c'est le même que celui qui est là. Et si on continue ce pavage jaune, il continuera jusqu'à l'infini avec les mêmes éléments. De même pour le vert mais en plus grand. Alors ici, je ne sais plus, je ne me souviens plus, il y a un rapport de progression entre chaque niveau qui appartient à racine de trois, évidemment. Bon, voilà, je crois que c'est tout ce qu'on peut dire sur ce...